L'Europe veut faire entendre sa voix pour dénouer la crise ukrainienne. A 10h45 précise ce matin, Emmanuel Macron va décrocher son téléphone pour un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'État veut apaiser les choses. En clair, dissuader Moscou d'emprunter le sentier de la guerre. William Molinier, que va-t-il lui dire précisément ? Eh bien l'objectif d'Emmanuel Macron à très court terme, c'est de faire retomber l'intensité de cette crise. D'abord en passant le message très clair, explique un conseiller du président que cette crise aura un coût. Et pour cela, le chef de l'État veut montrer à Vladimir Poutine que les Européens sont unis, qu'ils parlent d'une même voix. C'était d'ailleurs le sens de l'échange mardi dernier entre le président français et le chancelier allemand, affiché de la robustesse et de la solidarité européenne. La marge de manœuvre diplomatique est ténue, reconnaît-on à l'Élysée, mais on veut croire qu'elle existe, notamment en montrant que les Ukrainiens sont prêts à avancer sur le statut autonomiste du Donbass, en échange d'une désescalade militaire à la frontière. Dans un premier temps, la fin des tirs de snipers sur les soldats ukrainiens, l'ouverture de checkpoints, des mesures humanitaires et l'arrêt des cyberattaques. Reste à savoir si dans son bras de fer avec Joe Biden et l'OTAN, Vladimir Poutine est d'accord pour laisser un peu de place à la France et plus largement à l'Europe sur un sujet qui la concerne au premier chef. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.